Vendredi 5 juin 2001, né à Bamako, déclaration de M5-RF France-Europe. Notre pays, jadis envié, écouté et respecté aussi bien en Afrique qu'à travers le monde entier, est en passe de devenir la risée des autres nations. Tant il est aujourd'hui balloté, humilié à cause d'une gouvernance chaotique, la gestion actuelle du régime en place, symbole de décryptude d'un système étatique décrié, a fini de précipiter notre pays dans l'impasse pire au bord du gouffre. Le peuple malien se réveille chaque jour dans la douleur, les scandales d'une gestion calamiteuse, dénouée de visions cohérentes vis-à-vis des intérêts vitaux et stratégiques du Mali. Et ce, dans le déni des valeurs fondamentales de notre société. Face à la situation dramatique que vit notre pays, les Maliens de la diaspora de France et Europe ont décidé de se mettre ensemble dans le seul but de faire force commune avec les structures organisatrices de Bamako, comme le FSD, la CEMAS et MK, dont certains représentants sont membres de M5-RF France-Europe. Nous, les Maliens de la diaspora, nous avons élevé les mêmes constats, les perspectives alarmantes que les structures de Bamako pour l'avenir de notre nation. Une gestion catastrophique de la crise multidimensionnelle au Mali, des atteintes à la souveraineté, l'intégrité territoriale nationale, des forces armées et de sécurité laissées à l'abandon, l'insécurité générale avec son cortège de morts dépassa les 16 000 morts, les villages détruits et de populations déplacées, la malgouvernance, la corruption et la plagiat financière au détriment du monde paysan du secteur privé, la détériorisation sans précédent des services sociaux de base comme l'éducation, la santé, l'électricité, l'eau, les infrastructures routières, la popularisation croissante des populations laboureuses, des atteintes récurrentes aux valeurs et principes de la République, les droits et libertés individuelles et collectives en péril, l'impance d'une voie électorale désormais hypothéquée. Au regard de ce qui précède, l'impérieuse nécessité de sauver notre nation. Les Maliens de la diaspora en France, Europe, ont décidé de faire force commune avec les trois structures de Bamako dans l'élan d'une unité d'action avec toutes les forces vives d'organiser une marche le 19 juin 2020. Depuis son avènement, le régime d'Ibeka s'est illustré à la tenue d'élections injustes, opaques et inéquitables, allévant ainsi toute crédibilité au processus électoral dans notre pays. L'élection n'est plus un instrument efficace de régularisation du processus démocratique et ne permet donc plus de réaliser le changement de gouvernance souhaité par le peuple. Aussi, face à l'urgence nécessitée de sauver notre nation d'un péril certain, la diaspora et les trois structures du Mali lancent cet après-midi un appel solennel à tous les compatriotes partout où ils se trouvent, de l'intérieur qu'à l'extérieur, pour une grande mobilisation pour le sursaut national face à une malgouvernance chaotique, au risque de partition du pays, aux atteintes graves, aux principes constitutionnels et républicains et démocratiques, notamment la confiscation de la voix des citoyens. La préservation de l'intégrité territoriale du Mali, son unité, sa laïcité et le plein exercice de sa souveraineté sur toute l'étendue du territoire national. Une gouvernance vertueuse garantissant la paix, la sécurité, la justice, la réconciliation nationale, ainsi la restauration de la confiance entre l'État et les citoyens. Une priorisation de l'éducation et la santé, la garantie, l'accès aux services sociaux de base et aux infrastructures, la restauration de l'État, le droit par la consolidation de la démocratie afin de permettre aux peuples maliens de jouir librement de tous les droits constitutionnels, les réformes politiques et institutionnelles garantissant les élections régulières et crédibles, traduisant par une forte légitimité des institutions garantissant les élections. Au neuvième point, la mise en œuvre de toutes les actions nécessaires pour la libération de tous les otages et notre honorable Soumaïla Sissé, le chef de file de l'opposition, disparu depuis trois mois. Nous exigeons sérieusement la libération de toutes les personnes injustement enlevées et privées de leur liberté à cause de la mauvaise gouvernance des forces étrangères présentes dans notre pays depuis le début de la crise. La révision, nous demandons la révision de l'accord de coopération de défense signé entre notre pays et la France. Une relecture de l'accord d'Alger imposé à notre pays avec la complicité de la communauté internationale qui n'a qu'un seul but et unique objectif, la division du Mali. La place de la diaspora dans la gestion du pays abandonné par tous les gouvernements successifs alors que sa contribution dépasse l'aide publique au développement. Donc nous demandons l'union sacrée autour de l'idéal d'un seul Mali uni, prospère et respecté à travers la rupture avec le système actuel qui a mis en danger l'existence de notre pays et notre nation. En conséquence, le peuple mali souverain, mobilisé sur l'ensemble du territoire national et au sein de la diaspora et dans un rassemblement patriotique citoyen sur la place sur la place de cherche midi devant la massade du Mali en France ce vendredi 19 mai 2020 exige la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta qui est incapable de diriger. Merci, merci, merci. Merci à tous les compatriotes qui ont pu effectuer ce déplacement. Démission ! Debi ! ... Sous-titrage ST' 501